Salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy. Alors dans le cours d'aujourd'hui, on va apprendre deux choses très importantes. La toute première, je vais vous montrer comment on va stocker nos utilisateurs et nos données en rapport avec le profil de l'utilisateur sur Firebase. Donc ce que vous allez faire, c'est aller sur Firebase, accéder à la console et ensuite, vous allez vous diriger dans le projet en question. Donc pour moi, il s'agit de Instagram Firebase FR. Donc une fois que je suis dedans, j'ai deux choses à faire. Donc on va les faire ensemble. On va travailler sur Database qui veut dire Base de données et Storage, en fait, c'est le stockage. Donc ici, on y mettra tout ce qui est images, photos de profil, etc. D'accord ? Donc il faut les activer. Donc vous allez dans Base de données, Database et vous allez faire Real-Time Database. Créer une base de données. OK. Et ici, soit vous avez le choix entre mode verrouillé, soit mode test et nous, on va travailler en mode test. OK. Dans le sens où ici, les règles, c'est que vous ne pouvez ni lire, ni écrire. Alors nous, on a besoin de pouvoir lire et écrire sur notre base de données. OK. Donc vous faites Activer. Et donc là, vous allez voir que notre base de données va être effective. OK. Donc ça, vous pouvez ignorer. Ensuite, vous faites la même chose avec Storage. Donc premier pas. Et ici, vous allez faire Suivant. OK. Donc création du bucket par défaut. Voilà. Donc là, on a aussi notre partie stockage pour nos fichiers médias. Parfait. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez fermer la page. Vous allez retourner sur notre projet Xcode. OK. Et vous allez vous diriger ici sur la fonction Handle Sign Up. Donc Handle Sign Up, si vous vous souvenez, c'est lorsqu'on va créer l'utilisateur. OK. Et donc, comment on va travailler sur ça ? Eh bien, tout simplement, ici, on va se mettre là. Donc vous vous assurez de bien être dans Authentification Create User. OK. Donc ça veut dire que vous vous mettez juste en dessous de Print. Ici. Et vous allez écrire. Donc là, je vais faire appel à votre logique pour que vous compreniez en même temps ce que je vais écrire. Donc là, puisque nous allons travailler avec la base de données Database de Firebase. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous allez tout simplement, vraiment dans une optique d'être vraiment purement logique, vous allez écrire Database. Voilà. Une autre fois Database. Et là, vous allez écrire Référence. D'accord ? Donc ça, dites-vous que c'est le chemin, par défaut, pour atteindre le Database dans Firebase. OK. Ici. Donc ensuite, vous allez écrire Child. OK. Donc ça, ça va être le nom de notre fichier qui va regrouper les utilisateurs. Donc vous pouvez mettre... Je vais le mettre en anglais. Users. Pour garder une certaine cohésion avec mon cours d'anglais. Puis ça vous permettra, encore une fois, de vous familiariser avec les termes en anglais, tout simplement. Et donc là, vous allez mettre Set Value. Alors, Set Value. Déjà, vous pouvez écrire Set Value pour avoir uniquement les propriétés avec celle-ci. Et vous allez choisir celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Donc vous faites entrer. Donc il faut deux paramètres. Donc Value, la valeur. Et ensuite, Completion Block. Donc ça, Completion Block, c'est ce qui se passe une fois qu'on active cette fonction, si vous voulez. OK ? Donc ici, toujours, on va rester logique. Donc ici, il attend une valeur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer cette valeur. Donc vous allez écrire Let Values est égal. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dictionnaire. Donc un dictionnaire, comment on le crée ? On le crée déjà avec des crochets. Donc normalement, c'est comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc c'est Option, Shift et vous faites la touche 5. Il y a la parenthèse. OK ? Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette propriété pour avoir l'identifiant de notre utilisateur. Puisqu'il sera reconnu dans la base de données en fonction de son identifiant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut soit réécrire toute cette partie. Or, dans cette partie-là, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation. Donc ça veut dire qu'il y a un optionnel. Donc pour s'assurer que dans le tableau, on aura vraiment une valeur, on va sécuriser cette valeur. OK ? Donc sécuriser, ça veut dire qu'on va aller plus loin que quand on aura vraiment une valeur. Donc pour sécuriser ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire garde let uid est égal à tout ça. Donc soit vous le réécrivez, soit vous le copiez-collez. copiez-collez. OK ? Else, ça veut dire si ce n'est pas le cas, on return tout simplement. OK ? Et donc là, j'ai sécurisé ma propriété uid. Donc là, je mets ça. Et ensuite, je peux mettre ça pour commencer. OK ? D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette propriété qu'on vient de créer. On va la mettre ici. D'accord ? Et ici, vous allez appuyer sur entrer. On a deux paramètres, si vous voulez. Donc il y a le paramètre erreur. Donc vous pouvez mettre error comme ça. Et ici, on va mettre ref. D'accord ? Donc là, on écrit le code. Donc on écrit if let error est égale à error. Donc si on a une erreur, bien évidemment, de nature erreur. Dans ce cas-là, on va écrire. On va écrire dans la console, donc print, échec pour la sauvegarde des informations de l'utilisateur. Par exemple, l'utilisateur, comme ceci. D'accord ? Ensuite, vous mettez deux points et là, on met notre erreur. C'est-à-dire, on mettra le code affiché par Xcode pour indiquer l'erreur. Ensuite, forcément, si c'est un échec, si c'est une erreur, donc on fait return. Return, ça veut dire que l'application s'arrête. Ok ? Donc c'est comme ça que vous devez voir les choses. Ou sinon, tout simplement, print. Attends, succès, on va mettre succès, je sais, ouais, on va mettre succès comme ceci pour la sauvegarde des informations de l'utilisateur. Utilisateur comme ceci. Ok. Sans le S, bien évidemment. Ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer notre application. Donc vous faites Play. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un profil lambda. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Donc là, je vais ouvrir la console. Donc la console, vous l'ouvrez comme ceci. Donc voici la console. Dans tous les cas, elle serait ouverte d'elle-même quand j'aurais appuyé sur le bouton inscription. Donc là, j'appuie sur inscription. Et là, vous voyez, l'utilisateur a été correctement créé. Succès pour la sauvegarde des informations de l'utilisateur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Firebase. Donc vous voyez déjà qu'on a notre fichier utilisateur. Donc c'est celui que je vous ai indiqué ici. Ok. Users. Et là, si j'ouvre, si j'ouvre, comment dire, si j'ouvre le fichier, l'arborescence, vous voyez notre utilisateur. Donc retenez en tête le début de ce UID. Donc 25XY, je vais vous expliquer pourquoi. Donc 25XY. Parfait. Alors, donc ensuite, admettons que je... Non, je ne vais pas relancer. Je vais repartir d'ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire autre chose pour créer un autre utilisateur. Donc 2999 par exemple. Et là, je fais inscription. Donc là, pareil, l'utilisateur a été créé correctement. Blablabla. Et si je retourne ici, vous voyez que notre précédent utilisateur 25XY a été remplacé par ce nouveau profil qui vient de s'enregistrer, qui vient de s'inscrire. Donc on a un petit problème. C'est-à-dire que pour le moment, dans la base de données, seulement le dernier utilisateur est pris en compte et sauvegardé. Alors nous, ce qu'on veut, bien évidemment, c'est que tous les utilisateurs soient conservés. Et c'est là où je vais vous expliquer la petite nuance. Donc là, en fait, on utilise la propriété setValue. Cette propriété, comme je viens de vous le montrer, elle ne garde en mémoire uniquement la dernière valeur. SetValue, bien évidemment, c'est au singulier. Donc ça peut vous donner un indice. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'on va remplacer cette propriété par update, donc update child values. Donc soit vous écrivez uniquement le nom correctement de cette fonction. Donc moi, c'est ce que je viens de faire. Et ensuite, vous ne faites surtout pas entrer. Vous faites juste comme ça pour sortir de la liste déroulante. En même temps, vous faites, par exemple, arrêter et vous faites lecture. Ou sinon, si vous êtes courageux, vous repartez du début, comme ceci. Database.database, etc. Et vous réécrivez tout. Mais du coup, ça vous ferait réécrire toute cette partie. Donc moi, dans un souci de gain de temps, j'ai juste changé le nom de la propriété. Et là, vous allez voir, donc là, pour le moment, on n'a qu'un seul utilisateur. Là, ce que je veux faire, c'est que je vais en créer un autre. Par exemple, je vais mettre farouk123.gmail.com Ok, farouk123. Après, votre adresse e-mail et votre identifiant ne sont pas obligés d'être les mêmes. Après, moi, c'est juste pour un souci de clarté. Ce n'est pas le but du cours. Donc, inscription. Donc, la console s'ouvre d'elle-même. Donc, l'utilisateur a été créé correctement. Et donc là, on se rend de nouveau dans Firebase. Et là, vous voyez que notre dernier utilisateur n'a pas écrasé le précédent, mais est venu s'ajouter au précédent. Donc, ça, c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ce 1 par le nom de l'utilisateur qu'on a indiqué ici. Ok ? Donc, pour ceci, on va retourner dans Xcode. Et ici, juste au-dessus, la logique veut que, comme c'est cette partie du dictionnaire qu'on veut changer, la partie droite, eh bien, on va créer une propriété qui va nous permettre, en fait, d'avoir le nom. Et ensuite, on va la balancer dans le dictionnaire ici. Vous allez comprendre. Donc, vous allez mettre LetUsernameValues. Donc, ça veut dire les valeurs de l'identifiant. Donc, pareil, ça va être un dictionnaire. Donc, toujours décroché. Ensuite, on va renseigner la partie de gauche. Donc, ici, on va mettre Username. Ok ? Et ici, on va utiliser ceci. Ok ? Donc, comme on a déjà créé cet objet qui récupère ce qu'on insère ici, eh bien, on va le réécrire tout simplement ici. Ok ? Vous allez mettre Username, comme ceci. Ok ? Donc, je crois qu'on est bon. Et ça, si je ne dis pas de bêtises, vous le copiez, collez ici. Ok ? Et donc là, on arrête, encore une fois, notre console. On la relance. On va voir si cela fonctionne. Donc, en soi, ce n'est pas compliqué d'utiliser Firebase. Il faut juste avoir la main, prendre la main dessus. Et comme je vous le disais, pour chaque rubrique que vous allez vouloir accéder ici, vous allez le voir. On va le voir ensuite avec Storage. Il faut toujours commencer par écrire deux fois, tout d'abord la rubrique, puis on va dire la classe. Et ensuite, vous écrivez références et après, ce qui vous intéresse. Donc là, je vais réécrire Xcode1212, voilà, tout simplement, gmail.com. Ensuite, Xcode12 et là, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Ok ? Donc là, je fais Inscription. Donc, encore une fois, l'utilisateur a été créé correctement. Là, je retourne dans Firebase. Donc, vous voyez que notre utilisateur est venu s'ajouter au précédent. Donc, jusque-là, c'est bon. Par contre, pour celui-ci, lorsqu'on ouvre, on a Username et ensuite, on a ce qu'on a renseigné ici. Donc, on a le nom d'utilisateur, tout simplement. Donc, vous voyez que ce n'est pas mal. Ok ? Cool. Donc, ça, c'était la partie, on va dire, base de données pour enregistrer les utilisateurs qui vont venir s'inscrire sur votre page d'inscription. Donc, on est bon. Là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est ce bouton plutôt, photo. Eh bien, on va essayer. On va même réussir à rajouter des photos. Donc, pour ceci, vous allez vous diriger sur l'objet plus button button, ok ? Bouton même. Ici, moi, je vais un peu prendre de l'espace pour que vous voyez bien, vous allez réécrire bouton .addTarget. Donc, addTarget, c'est la fonctionnalité, la propriété de bouton qui lui permet de lui rajouter une action. Ok ? Donc, target, donc la target, c'est lui-même. Target, ça veut dire cible en anglais. Donc, la cible, c'est lui-même. Par contre, vous ne mettez pas les parenthèses après self. Ok ? Ici, selector, donc c'est le nom de l'action. Donc, toujours, on va dire un dièse. Vous écrivez selector, comme ceci, vous ouvrez les parenthèses et là, je vais reprendre le nom de ma fonction en anglais. Donc, c'était handle, ça veut dire gérer, plus comme ceci. Ok ? Et ici, for. Donc, for, ça veut dire à quel moment cette action va être déclenchée. Eh bien, c'est au moment où touch up inside. Donc, c'est quand on va appuyer sur le bouton et quand on appuie sur le bouton, tout simplement. Donc, c'est touch up inside. Ok ? Donc, maintenant qu'on a créé cette fonction, si on ne fait rien, Xcode va nous renseigner une erreur, va nous dire, eh bien, écoute, mon coco, tu es en train d'utiliser une fonction, mais je ne la vois nulle part dans le projet. Donc, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Donc, pour cela, on va écrire arrobase objc. Ok ? Sachez que quand on écrit une fonction avec selector, on est obligé de mettre arrobase objc. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est tout. Ensuite, fonction, le nom de notre fonction. On ouvre les parenthèses et ensuite, écrocher. Ok ? Donc, encore une fois, le même réflexe que d'habitude. Quand on crée une action, on va mettre print 1, 2, 3 pour voir si le bouton fonctionne très bien. Donc là, je relance notre simulateur et normalement, quand j'appuie sur le bouton dans la console, je dois avoir 1, 2, 3. Donc, soit je la console de moi-même, soit elle se serait ouverte elle-même. Donc là, vous voyez 1, 2, 3, donc jusque-là, on est bon. Cool. Ensuite, il faut savoir, donc ça, vous ne pouvez pas le savoir tout seul, pour accéder à l'album photo, notamment, il faut créer un objet Image Pickle Controller. Donc, on va l'appeler comme ça, comme l'objet en lui-même. Donc, Image Pickle Controller, ok, est égal à UI Image Pickle Controller, ok, comme ceci, le présenter. Donc, vous allez prendre ça. Donc, comme c'est un objet vue, qui fait partie des vues, on peut l'utiliser ici. Donc, Image Pickle Controller, Animated, on va mettre True, et ici, on va mettre Nil, car il ne se passe rien par la suite. Donc, on relance notre simulateur, et on va appuyer sur le bouton photo pour voir si ça fonctionne. Avant qu'on appuie dessus, vous allez faire quelque chose avec moi. Donc, vous allez aller ici, dans Info Playlist, ce que j'oublie à chaque fois, mais c'est très important. En fait, je pense que vous avez tous des applications sur vos téléphones. Lorsque l'application essaye d'accéder à votre caméra ou à votre album photo, principalement, elle vous demande l'autorisation. En effet, aucune application sans votre consentement ni votre autorisation ne peut accéder à votre album photo ni à votre caméra. Donc, nous, comme on va essayer d'accéder à l'album photo, eh bien, on doit demander l'autorisation à l'utilisateur. Donc, pour ceux-ci, vous allez dans Info.plist. Ici, vous allez faire plus, ok, si il veut bien fonctionner. Donc, vous allez dans Privacy, vous allez chercher celui-ci, Photo Library User Description. Donc, je vais élargir pour que vous voyez bien. Et ici, vous allez mettre un texte, en fait, qui devrait apparaître sous les yeux de votre utilisateur. Donc, nous, on va mettre l'application souhaite accéder à votre album photo, tout simplement. Ok. Et pendant qu'on y est, on va aussi le faire pour la caméra, même si on ne va pas s'en servir aujourd'hui. Comme ça, ça sera fait. Donc, caméra. Donc, pareil, dans Privacy, et là, vous allez mettre Camera Usage Description. Ok. Et pareil, on va mettre l'application souhaite accéder à votre caméra. Ok. Donc, on est bon. Ok. Donc, maintenant, je peux retourner dans mon View Controller. Et là, je vais relancer mon simulateur. Et donc là, bon, je ne sais pas pourquoi sur le simulateur, l'autorisation n'est pas demandée. Mais sachez en tout cas que c'est comme ça que ça fonctionne sur un vrai téléphone. Donc là, vous voyez qu'on accède à l'album photo. Et par exemple, si je sélectionne une photo, eh bien, il ne se passerait. Ok. C'est normal. Vous allez revenir ici. Et en dessous, vous allez écrire image picker controller.delegate. Ok. Parce qu'en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objet permet de sélectionner une image, mais il ne traite pas l'image. C'est sa fonctionnalité delegate qui veut dire déléguer qui, elle, va se charger de traiter de l'image. D'accord ? Donc, vous êtes obligé de faire appel à delegate. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ok. Donc, self. Ok. Alors là, on va avoir un message d'erreur tout simplement parce qu'ici, il faut deux protocoles. Donc là, vous voyez, on est obligé d'insérer deux protocoles. Donc, UI image picker controller delegate et UI navigation controller delegate pour pouvoir utiliser cette propriété de image picker controller. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ici ces deux protocoles. UI image picker controller delegate et UI navigation controller delegate. Et là, vous allez voir que le message d'erreur va disparaître de lui-même. Et donc là, normalement, on est bon. Si vous souhaitez, admettons, sur la photo ici, zoomer ou dézoomer pour choisir une certaine partie ou un certain plan de la photo, eh bien, vous pouvez le faire. Pour cela, vous devez faire appel à image picker controller point allows editing. Donc, tout simplement, ça veut dire autorise l'édition. Donc, vous mettez true pour vrai. Et là, on va relancer notre simulateur et voir ce qu'on a. Ici, on arrive sur notre album. Donc là, comme j'ai mis allows editing, vous voyez que maintenant, l'application me permet de pouvoir jouer avec. Donc, pour zoomer ou dézoomer, ce que vous allez faire, c'est sur votre clavier, vous appuyez sur options. Et vous voyez qu'il y a deux points qui apparaissent. Ensuite, vous pouvez élargir ou zoomer, dézoomer, etc. OK ? Parfait. Admettons qu'on choisisse ça. OK ? Et là, je fais choose. Et vous voyez que notre photo n'apparaît toujours pas. Eh bien, c'est normal car on n'a pas fini notre travail. Ensuite, il faut faire appel à une fonction qui s'appelle image picker controller. Tout simplement. Celle-ci. Et c'est à partir de celle-ci qu'on va récupérer notre image. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'on a plusieurs propriétés. Et nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci. OK ? UI image picker controller.info.key car c'est elle qui contient en fait notre image, mais pour le moment sous forme de data, de données. OK ? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre let original image est égal. Donc comme je vous disais, notre image, elle se trouve ici. OK ? Donc ça, ça fait référence à ça. Donc on est obligé de l'appeler. Donc on va l'appeler info. OK ? Ensuite, je vais ouvrir le dictionnaire. OK ? Et je vais écrire, je vais écrire tout ça déjà. Copier .original image. OK ? Une petite particularité. Comme ici, la base de données, comme je vous disais, la donnée que l'on récupère, elle est de type any. Donc ça veut dire qu'elle peut être de n'importe quel type. Nous, on doit renseigner de nous-mêmes quel type de données on attend. Donc nous, on va mettre as ui image parce qu'on attend une image. OK ? Tout simplement. Bon, au début, ça peut vous paraître déroutant, mais sachez qu'après, avec beaucoup d'entraînement, ça sera logique. Moi aussi, au début, je ne comprenais pas tout ce charabia, mais c'est que de la logique, en fait, à assimiler. OK ? Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Derrière, on va print. On va print original image. Point... Je crois que c'était size. Ouais. Donc là, on va, par exemple, voir la taille de notre image. Donc je relance mon appli. Donc là, si je choisis cette image et je fais choose, dans la console, on va avoir la taille de notre image. Donc vous voyez que c'est beaucoup trop grand. 4032 par 3024. Alors nous, ce qu'on veut, voilà, c'est une image qui rentre dans ce carré, par exemple. Donc pour ceci, on va faire appel à une autre propriété. On va la mettre au-dessus. Donc ça sera letedited, pour éditer image, est égal info. Et vous voyez pourquoi j'ai mis un dictionnaire juste après info ? Parce qu'ici, on nous indique qu'il est de type dictionnaire. Enfin, que c'est un dictionnaire plutôt. OK ? Donc pareil, uiimage pickercontroller.infok.editedimage. OK ? Pareil, as uiimage. OK. Jusque-là, on est bon. Donc là, si on suit cette logique, maintenant, la console devrait nous donner la taille de l'image édité. OK ? On va voir. Donc je relance mon simulateur. OK ? Donc photo, camera roll. Donc ici, je prends ça, j'appuie sur option, donc j'agrandis et je fais choose. Et donc là, vous voyez que notre image édité est bien un carré. Donc 1125 par 1125. OK. Jusque-là, on est bon. Donc là, je peux arrêter le simulateur. Petite astuce, comme Xcode dorénavant et Swift 5 n'aiment pas du tout les répétitions. Donc comme on sait que dans ce dictionnaire, on fait référence à cette partie-là. Là, vous n'êtes pas obligé de la répéter de nouveau. Donc vous pouvez l'enlever. Vous voyez que c'est toujours bon. Voilà. Ça fait un code plus propre. Et donc nous, du coup, ce qu'on va faire, on va dire à notre application que, en fonction de, si on prend une image dans son original ou si on prend une image édité, eh bien, il faudra qu'elle affiche celle-ci dans le bouton, tout simplement, j'ai envie de dire, dans le bouton photo. OK ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des conditions. Donc, vous allez écrire if let, if let edited image. On dirait que dans ce cas-là, on fait une certaine chose. Et sinon, on dira else if. Et là, on écrit ça. OK. Tac. Comme ceci. Ça, pareil. Donc, on aura une condition. Ça, on peut l'enlever. On n'en a plus besoin. OK. Et donc là, vous allez écrire. Donc, on va expliquer tout simplement où est-ce que l'image doit être affichée, la photo. Donc, c'est ici. Donc ça, c'est plus photo button. C'est l'objet. Et il a une fonction, une propriété qui s'appelle set image, comme ceci. Et ici, on va mettre edited image. OK. Pour un état normal. Donc ça, on est normal. Et pareil, en bas. Donc, plus photo button. Point. Point. Set image. Et là, vous mettez original image. Pour un état normal. OK. Cool. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer et voir si ça fonctionne. Donc là, j'arrête mon simulateur. Je le relance. Je le relance. Ici, je vais dans photo. Je vais prendre ici. Je vais aller là. Donc, par exemple, je zoome comme ceci. Je fais choose. Et là, en fait, j'ai oublié un truc. C'est qu'une fois qu'on a choisi notre photo, eh bien, il faut que cette vue disparaisse. Donc, pour faire disparaître une vue, vous savez que c'est dismiss. Comme ceci. Donc là, on met dismiss true. Et completion, on met nil. OK. Donc là, je relance mon simulateur. Donc, photo, caméra. Allez, on prend ça. Donc, j'agrandis. Je vais prendre cette partie. Je fais choose. Et donc là, vous voyez que notre vue a disparu. Et donc, notre photo apparaît ici. Or, on a, je ne sais pas pourquoi, il y a un bug avec Xcode qui fait que notre image ne s'affiche pas directement. Il faut encore faire une petite manip. Donc, vous allez ici et vous allez mettre, vous allez écrire with rendering mode et vous allez mettre always original. OK. Pareil ici. Donc, with rendering mode. Ouais, c'est ça. Always original. Donc là, je relance en faisant commande R mon simulateur. Et vous allez voir que ça fonctionne. Donc là, photo, caméra. Donc là, je peux prendre ça. Tac. OK. Choose. Et là, vous voyez que notre image apparaît enfin. Donc, c'est une excellente nouvelle. OK. Cool. On va bien évidemment travailler un petit peu dessus pour la customiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je veux un cercle. Donc, pour avoir un cercle, on va écrire juste ici. OK. Une fois qu'on a notre image, vous allez écrire plus photo button, point layer, point corner radius. Donc, c'est les coins arrondis, si vous voulez. Donc, ici, on va mettre plus photo button, point frame, point width, divisé par 2. OK. Et pour que cela fonctionne, il faut qu'elle soit suivie d'une autre propriété. Donc, celle-ci. Mask to bound. OK. Et t'égale true. Là, je relance mon simulateur. On va choisir une image et voir si elle apparaît en rond, arrondie. OK. OK. Je fais choose. Et là, vous voyez qu'on a bien un cercle parfait. Et donc, notre image apparaît correctement. Si vous voulez lui donner un contour, bon ça, c'est vraiment du bonus. Vous pouvez le faire. Vous faites plus photo button, point layer, point border color. Donc déjà, on choisit la couleur. Donc ici, on ne peut pas écrire comme d'habitude directement black. Donc, on est obligé d'écrire uicolor, point black, point cgcolor. OK. Comme ceci. Et là, vous verrez que c'est bien. OK. Ensuite, pour avoir un contour qu'on remarque, vous allez mettre ceci. Et vous allez choisir l'épaisseur de votre contour. Donc là, vous mettez, je ne sais pas, 3 par exemple. Là, si je relance le simulateur et que je choisis une image, vous allez voir le contour en noir. OK. Donc, je fais photo. Je choisis une image. Donc, celle-ci. Je l'agrandis. OK. Je fais choose. Et là, vous voyez qu'on a notre image avec ce fameux contour. Que je ne trouve pas, moi, spécialement esthétique. Donc, je vais mettre ce code en commentaire pour vous le laisser. Mais moi, je préfère sans. Cool. Ensuite, donc maintenant qu'on a notre image. Donc, si on suit bien la logique, ce qu'on veut, c'est que cette image, eh bien, elle soit stockée dans la base de données au moment où l'utilisateur va créer son compte. Donc, pour ceci, on va retourner dans Handle Signup. OK. Ce que vous allez faire, c'est que cette partie de code, jusque là, vous allez la mettre en commentaire. OK. Et ici, on va travailler sur la photo d'abord, sur comment on va stocker notre fameuse photo. Donc, pour ceci, ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'atteindre le stockage. Donc, stockage, c'est storage. Donc, on va faire comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, si vous m'avez bien suivi. Donc, c'est storage, une fois, une seconde fois, puis référence. Donc là, on y est. Et ensuite, vous écrivez child pour créer le fameux fichier en question dans lequel sera enregistré votre document, votre média. Donc là, on va mettre profile image. OK. Donc, c'est de l'anglais, image de profil tout simplement. Et ensuite, on va créer la fonction qui va nous permettre d'enregistrer notre donnée dans le stockage. Ce que vous allez faire, c'est ici, vous allez écrire let storage ref est égal à ceci. OK. Donc, ça nous permet, vous comprendrez par la suite pourquoi j'ai fait ça. Mais donc, au final, ça revient au même. Au lieu de continuer ici à la suite, on va partir de ça. OK. Donc, vous allez écrire storage ref. Donc, storage ref qui représente tout simplement tout ça au final. C'est pour gagner du temps si vous préférez. Point put data, c'est celui-ci avec metadata. Je vais écrire entièrement déjà. C'est celui-ci. Oui, c'est ça. Et donc là, vous voyez qu'il attend plusieurs paramètres. Donc, des upload data, storage metadata et completion. Donc, pareil. Ici, on va créer cette fameuse upload data. OK. Donc déjà, la logique, c'est que c'est une image. Donc, on peut écrire que let image est égal à plus photo button point image view point image. OK. Sauf que il y a deux choses à modifier. Donc, la première chose, c'est que comme on est déjà dans une propriété. Donc là, c'est la propriété create user. Vous le voyez avec le mot in. Donc, on est dedans. On est obligé, si on utilise un objet qui se trouve à l'extérieur, de mettre self. OK. Voilà. Donc, ça, ça nous enlève une première erreur. Ensuite, pareil. Donc là, comme on va vouloir utiliser ce qui va découdre de image ici, il faut sécuriser cet objet. Alors là, vous voyez qu'il y a un point d'interrogation. Donc, ça veut dire que c'est un optionnel. On peut être amené à ne pas avoir d'objet. Donc, pareil. Guard let image est égal à ça. Else. Sinon, return. On retourne. C'est-à-dire, on arrête l'application. Voilà. D'accord. Donc, maintenant qu'on a cette image. Donc, l'image qu'on a récupérée dans notre album photo. Ce qu'on va faire, c'est que on va la transformer en données, en data. OK. Donc, upload data. Donc là, on réécrit image. Et là, tout simplement, jpeg data. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, vous mettez un niveau de compression. On va mettre 30%. Donc, c'est 0.3. On va mettre else return. Wow. Else return. Comme ceci. OK. Donc là, on a sécurisé l'image. On a sécurisé la donnée. Maintenant, on peut l'utiliser ici, tranquillement. Comme ceci. Ensuite, ici, vous allez écrire nil. Donc, on n'a pas de metadata. Et ici, vous faites entrer. OK. Donc là, ça attend deux propriétés. Donc, vous allez mettre metadata. Metadata. Et ici, R. Comme d'habitude. Pareil. Donc, if let R est égal R. Alors, on va imprimer échec pour uploader. Uploader, ça veut dire mettre sur un serveur une base de données. OK. Échec pour uploader l'image de profil. L'image de profil. Du profil. Du profil. Du profil. Comme ceci. OK. Deux points. Ici, on peut donner la référence de l'erreur. Comme ceci. D'accord. Et bien évidemment, on fait return. OK. Si ça fonctionne. Alors, dans ce cas-là, notre image, en fait, comme elle va être sur le serveur, sur la base de données, elle va avoir en fait une adresse URL. OK. Donc, ça, vous ne pouviez pas le savoir, mais je vous le dis. Donc, il faut écrire storage rest. Donc, en fait, on repart d'ici, encore une fois. Ensuite, vous écrivez .downloadURL. Et là, vous faites entrer. Donc là, downloadURL. Et ici, vous mettez ERR. Comme ceci. OK. Et là, on écrit .garde.let.profile.imageurl. Donc là, en gros, on va récupérer l'adresse URL de l'image. OK. Est égal à .downloadURL.absoluteString. OK. Else.return. Et donc là, on peut écrire print. Donc, succès pour uploader l'image, l'image du profil. OK. Et donc là, on peut écrire la fameuse adresse URL. OK. Profile imaginary. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être relancer notre simulateur et voir ce qu'on a. Donc, je choisis une photo. OK. Donc, je prends ça, par exemple. Comme ceci. C'est très beau. OK. Donc là, j'écris Farouk 90. Au hasard. OK. Tac. Comme ceci. Farouk 90. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, je fais inscription. OK. Donc, l'utilisateur a été créé correctement. Succès pour uploader l'image du profil. OK. Donc là, vous voyez qu'on a l'adresse URL de notre image. Donc, si je vais ici et que je fais actualiser, normalement, je devrais avoir mon fichier profile image. Voilà. Donc, si on clique dessus, donc là, comme ceci, vous voyez qu'on a l'adresse URL de notre image. Donc, si je la copie et que je l'ouvre ici, par exemple. Donc, ça me télécharge l'image. Donc, je l'ouvre et vous voyez bien que c'est notre image. Donc, c'est très bien. OK. Pareil, on a encore un problème. C'est que à chaque fois que je vais uploader un utilisateur, eh bien, storage ne va garder en mémoire que la dernière photo. Donc, pour contrer cela, il y a une astuce. Donc, ce n'est pas comme tout à l'heure où on va juste changer le nom de la propriété. Non, ce n'est pas possible. La seule propriété pour mettre des images sur storage ou stockage, si vous préférez, c'est celle-ci. Put data. OK. Par contre, on va être plus malin que Xcode. Ce qu'on va faire, c'est que ici... Donc déjà, vous allez rajouter un S parce qu'on va avoir plusieurs images dorénavant. Ici, vous allez écrire. Vous allez d'abord écrire ici, let file name. Donc, ça va être le nom de chaque fichier est égal. nsuuid.uid string. Donc, en gros, ça veut dire que Xcode, l'application de manière aléatoire, va vous créer une référence qui vous permettra en fait d'avoir un sous-dossier pour chaque fichier à chaque fois. Donc, comme c'est impossible que vous ayez deux fois le même nom de fichier, eh bien, vous aurez à chaque fois un nouveau sous-fichier. Vous allez comprendre. Donc, ici, vous écrivez Child. Il faut toujours écrire Child pour créer un fichier ou un sous-fichier. Et là, on va écrire file name tout simplement. OK ? Pour ça que je voulais qu'on utilise ça parce que comme ça, on n'a pas touché toute la ligne. Vous imaginez si on avait tout ça ici avant put data et pour ajouter ceci, ça aurait été un peu problématique. Alors que là, on a cette propriété qui représente toute cette ligne qui est ici. Et là, on peut rajouter .child file name. OK ? Donc là, je vais relancer mon simulateur. On va recréer un utilisateur avec son image. Et vous allez voir que ça fonctionne correctement. Donc là, pareil, tac, tac. OK. Donc là, je mets, je ne sais pas moi, à zerti, arrobasgmail.com, zerti, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, je fais inscription. Donc, l'utilisateur a été écrit correctement. Et succès pour uploader l'image du profil. OK. Donc là, je vais ici, je fais actualiser. Et vous voyez dorénavant qu'on a un fichier profile images. Donc, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs... C'est un dossier, en fait, qui contient plusieurs fichiers. Donc, je l'ouvre. Et là, vous voyez qu'on a le fameux NSUUID. OK ? Je vais en créer un autre. OK ? Pour que vous compreniez. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, je vais faire inscription. Donc, pareil, Xcode me crée l'utilisateur. On retourne sur Firebase. Je fais rafraîchissement. Je rafraîchis la page. Et là, vous devriez voir, vous voyez qu'on a nos deux... On a nos deux images. Et pas qu'une seule, pas la dernière. Donc là, profile images. Et on a nos deux images. Elles sont chacune, en fait, distinctes l'une de l'autre parce qu'elles ont un UUID différent. Donc, qui est généré aléatoirement par Xcode. Cool ! Donc, dernière chose à remettre en place, c'est que là, on vient de créer des utilisateurs, notamment AZERTY 1, 2, 3. Eh bien, il faut qu'ils apparaissent ici. Donc, rien de plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer notre code qu'on a mis ici en commentaire. Donc, vous le décommentez. Je ne sais pas si ça se dit en français. Vous allez tout sélectionner. OK ? Vous faites couper. Et vous l'écrivez juste ici, en dessous de photos. OK ? Comme ceci. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que j'ai envie, c'est que dans ma base de données, ici, j'ai le nom de l'utilisateur. Mais en dessous, j'ai aussi l'URL, l'adresse URL de mon image. Donc, ça, c'est pareil. C'est très facile. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ici. Donc, déjà, vous allez changer... Vous allez ici. Vous allez rajouter Profile Image URL, comme ceci. Profile Image URL. OK. Et là, bien évidemment, c'est plus uniquement les valeurs, on va dire, Username, mais c'est aussi les valeurs Profile Image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler Dictionnaire. Je vais vous montrer une manière de changer. Plutôt que de changer un par un, vous vous placez sur un des deux. Vous faites Control. Et là, vous faites Refactor Rename. Et là, tous les endroits dans Xcode, dans le projet où on a cette propriété, eh bien, elle va apparaître dans cette page. Et là, vous pouvez changer plus facilement. Donc, vous mettez Dictionary. OK. Values. Et là, vous faites Entrée. Et vous voyez, on a eu... Elle ne changeait qu'une seule fois. Et partout, il a été changé. Et donc, là, je vais relancer mon simulateur. On va voir si ça fonctionne. Normalement, oui. J'ai rien oublié, je pense. Je vous ai tout montré pour le cours d'aujourd'hui. Alors, donc, on choisit l'image. On va prendre celle-ci. Ça vous fait penser aux vacances. Choose. Ici, vous allez mettre... Je ne sais pas, moi. Xcode 1, 2, 3, 4. Gmail.com. Xcode 1, 2, 3, 4. Et là, vous mettez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inscription. OK. Donc, succès pour uploader l'image. Succès pour la sauvegarde des informations de l'utilisateur. Donc là, on rafraîchit. Donc, on a notre nouvel utilisateur qui vient d'apparaître. OK. Qui est juste ici. Je l'ouvre. Et vous voyez qu'on a son username. Donc, Xcode 1, 2, 3, 4. Et ici, on a l'adresse URL de là où se trouve l'image qu'on a choisie. Et si vous voulez, on peut même aller vérifier ici. Donc là, si je vais là, je vais avoir mon troisième utilisateur. Voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que je vous ai tout montré. Donc, j'espère que le cours vous a plu. Vous avez appris pas mal de choses. C'était un cours assez, on va dire, consistant. Donc, prenez le temps de peut-être le refaire 2, 3 fois. J'essaie d'être synthétique, mais c'est vrai que c'est pas évident. Comme c'est technique comme notion. Plus, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.